chronique politique matinale quotidienne avec vous Hassan Krasimi bonjour bonjour c'est Hakem alors à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi vous nous proposez une série de chroniques une sorte de radioscopie du discours du président de la république au siège de la centrale du syndicat alors le discours du président de la république Ahmadjid Teboun prononcé on le rappelle 1er mai 2024 au siège de la centrale syndicale l'IGTA à l'occasion de la fête du travail et du travailleur et qui a été un moment fort où celui ci a établi le constat d'une gouvernance désastreuse durant la dernière décennie effectivement c'est Hakem bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices donc effectivement le discours du président de la république a duré une heure trente minutes il a abordé des thématiques importantes en relation avec les affaires de la nation j'essaierai avec beaucoup de fidélité d'ailleurs de vous en faire la synthèse de rapporter les points forts assortis de chiffres communiqués par le important d'ailleurs communiqué par le président de la république en relation avec l'actuelle mandature pour cela ma chronique sera structurée en deux parties presse qui seront présentés en quatre chroniques en quatre chroniques jusqu'à jeudi matin les deux premières chroniques exposeront les points importants pourtant sur l'évaluation de la gouvernance de la dernière décennie faite par le président de la république la troisième et la quatrième chronique exposeront d'ailleurs de manière succincte les principales mesures prises et mises en oeuvre par le président de la république pour remettre le pays sur rail et sur la rampe de la croissance et du développement donc je commencerai directement ma première partie alors abordant cette première partie il faut reconnaître hassan rassimi que durant les quatre dernières années le président de la république a toujours privilégié le contact direct la proximité pour s'adresser à la population dans le but d'informer de rassurer d'orienter ou de rappeler à l'ordre parfois pour la réalisation de nos objectifs stratégiques oui c'est un discours qui ne s'adresse pas uniquement aux travailleurs mais à toute la nation algérienne et qui a fait sans complaisance le constat d'une décennie d'une gouvernance en faillite les informations portées à la connaissance de l'opinion publique par le président de la république au sujet de la gouvernance de la dernière décennie sont graves et accablantes un constat des lieux qui a été fait par le président de la république à vous coupez le souffle dans le massacre de notre économie était d'une grande ampleur pouvant être considérés comme l'oeuvre maléfique de la cinquième colonne qui a mis le pays en coupe de manière ordonnée et planifiée les féroces comme l'a indiqué le président la république et mouftarissine dans son discours qui ont dirigé le pays durant la dernière décennie avait programmé scientifiquement pour ramener le pays à la case de départ en vue de l'enfoncer dans une crise économique et politique insoutenable voire même une situation inévitable de cessation de paiement avec toutes les conséquences douloureuses pour la population le président de la république a pointé du doigt une gouvernance monarchique de la tripartite qui a morcelé l'état et a installé des principautés mafieuses ayant dangereusement partagé sur le plan spatial les précarés de la rapine du vol et du vol à une échelle industrielle lors de ce discours du président de la république nous avons ressenti cette blessure profonde du président de la république parlant avec beaucoup de regrets d'amertume du mal qui a été fait à notre pays par ses acteurs politiques compradores et féroces étant sans aucun doute les yeux les oreilles la bouche et la main discrète de la france en algérie en mission commandée arriver au pouvoir pour se venger mettre à genoux le pays et remettre en cause les idéaux d'un état social figurant dans la déclaration du 1er novembre 54 ce qui est encore plus voie plus grave et que le vol et la rapine ont été codifiés pour faciliter une privatisation rampante des institutions publiques pour par l'installation de pouvoirs parallèles donc je vous invite demain à la même heure à suivre la deuxième partie de ma chronique sur la suite de l'évaluation de la gouvernance de la dernière décennie durant laquelle je rappellerai les pommes forts du discours du président de la république monsieur abdelmajid taboune 1 1 1 1